Moi ce soir, j'ai ma deuxième dose au CHU d'Amiens. J'ai fait le choix pour avoir une vie plus tranquille parce que je suis toujours dans la crainte à la fois de choper le virus, de passer 15 jours au lit et ensuite de possiblement le transmettre. Et en même temps, on peut se dire sur le plan démocratique, ce qui se passe n'est vraiment pas normal. Ça veut dire quoi ce qui se passe n'est pas normal ? Vous reprendriez à votre compte le terme de dictature sanitaire ? Je ne vois pas très bien ce qu'il y a de sanitaire là-dedans. – Donc dictature tout court ? – Non, ce n'est pas une dictature. Vous savez, on est dans une monarchie absolue renouvelable tous les 5 ans. Donc là, on a un monarque absolu qui nous a dit depuis 6 mois que le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui défèrera aussi les Français. Qui nous a dit jeudi, je le dis et je le répète, le vaccin ne sera plus obligatoire. Tous ces ministres ont défilé. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire du Véran, Bron Pivet, donc à la commission des lois, j'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. Sur le site du gouvernement, on a marqué en aucun cas ce pass ne s'agira d'appliquer ce pass à ce qui fait la vie quotidienne des Français et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on a le président de la République qui apparaît un lundi soir et qui en 10 minutes décide de bouleverser la vie des Français. Et je me retrouve au restaurant hier et la cuisinière m'a dit bon moi je fais ça pour être cuisinière, je ne fais pas ça pour être policière. Je vais devoir demander le téléphone portable, les papiers d'identité à l'entrée du restaurant. C'est-à-dire que tout le monde devient flic de tout le monde. Est-ce que c'est dans ça qu'on a envie de vivre ? Je ne crois pas, je vais me bagarrer de toute façon. Comment ? D'abord je vais me bagarrer à l'Assemblée nationale puisque ça va passer la semaine prochaine. On sait très bien que ça va passer avec, je veux dire, c'est une chambre d'enregistrement du désir du président. Donc on va en faire quand même un point de contestation et puis moi j'inviste aux manifestations pour ceux qui le souhaitent. Mais des manifestations comme celles qui ont eu lieu spontanément par exemple cette semaine ? Oui, enfin si ça doit être. Vous savez, moi je pars de cette phrase de Montesquieu qui dit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Nous devons être. C'est-à-dire quoi ça concrètement ? Vous appelez l'insurrection ? Non, je vous dis qu'on doit s'opposer. Le pouvoir, quand il a le pouvoir, il tend à en abuser. Là il en abuse. Il abuse de cette monarchie absolue, de cette hyperconcentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Eh bien il doit trouver une limite. Et la limite qu'il doit trouver en face, c'est nous. C'est nous qui devons dire non. C'est nous qui devons dire non par toute une série de moyens. Je vais le faire à l'Assemblée. Je le fais ici à votre micro. Un certain nombre d'autres personnes le fassent. J'espère qu'on va avoir des tribunes d'intellectuels. J'espère qu'on va avoir des organisations syndicales. J'espère qu'on va avoir des associations. J'espère qu'on va avoir des partis qui vont se positionner pour dire Là on nous propose de basculer dans une autre société. Je me souviens de cette citation de Cédric O, le ministre du numérique, qui disait « La crise ouvre une fenêtre d'opportunité pour une transformation plus volontaire encore ». Cette transformation volontaire, je ne la souhaite pas.